bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où une fois n'est pas coutume on va apprendre un nouveau design pattern avec php laravel aujourd'hui ce que je vous propose c'est l'adapteur aussi connu sous le nom de rappeur mais honnêtement j'ai jamais trop entendu cette expression là l'adapteur et bien c'est un design pattern qui va vous permettre de d'adapter en fait une logique pour qu'elle puisse bien s'implémenter dans une autre logique de façon à connecter les choses même si au départ ben c'était pas censé voilà ce bien communiquer parce qu'il y avait une incompatibilité bon on va regarder l'exemple ici on va s'imaginer avoir une application qui appelle une api le stock data provider qui nous donne des informations ces autres xml donc c'est très bien on a notre petite application php on a une classe php qui s'occupe de récupérer ses infos une classe service et on a du xml donc ça c'est très bien le problème c'est qu'on vient aller ajouter une nouvelle dépendance une librairie donc il faut s'imaginer que ça c'est dans notre dossier vendeur on peut pas y toucher 1 et ben elle elle n'accepte pas du tout du xml nous jouer avec du xml depuis le début mais là elle accepte du jason et là ben j'ai pas envie de trop alors déjà on part du principe que cette dépendance est dans notre vendeur on peut pas y toucher et en plus j'ai pas trop envie que ce soit le chaos dans mon application je peux je peux pas faire des conversions sauvages des conditions un petit peu intempestive donc dans ce cas là on va utiliser une nouvelle classe qui sera un adapteur et qui va nous permettre de faire cette conversion là de façon isolée donc j'ai refait un exemple très simpliste sur la ravelle donc je vais vous montrer ça de suite j'ai une url stock data à l'intérieur je vais venir utiliser dans app service j'ai un service stock data market donc je vais faire un new stock data market d'accord et ici je vais juste stocker sous service alors j'ai une méthode qui s'appelle get stock data from api qui va renvoyer ici des informations donc je vais si mon fat get content et je renvoie du xml donc ça il faut s'imaginer qu'on n'y touche pas on va pas venir ici mettre de conditions ou quoi que ce soit à l'intérieur on a un réseau rapé qui est du xml donc ici une instance d'un simple xml élément c'est tout donc je vais ici appeler ceci on va faire un xml égale service flèche et j'appelle mon api ici get stock data from api je vais faire un petit dd de xml pour vous montrer à quoi ça ressemble et voilà donc on a notre objet c'est fabuleux donc là c'est une réponse un totalement bidon qui ressemble un petit peu à l'exemple de gourou voilà avec des études du stock market c'est pas très important mais c'est un procès stock data donc qui fait rien je fais un code très très simple j'ai juste fait un dd on procès ce stock d'être avec le xml on voit bien qu'il accepte ici un objet xml donc si je viens faire dans mon service un procès stock data il accède l'accepte xml je réactualise et on a notre logique qui se met en place et on a ça qui est passé tout va bien maintenant on va aller se créer non alors faut s'imaginer que ce soit encore une fois dans le vendeur mais je crée rapidement une classe que je vais appeler analytics library donc une classe php et cette classe php elle va ici prendre attention c'est important comme on nous le dit du jason en entrée donc je vais appeler cette méthode analyse 1 et je vais lui faire passer une string et on va juste faire du on va faire une string voilà et on va juste return ce jason mais il faut s'imaginer je vais mettre un petit d'homme que ici il ya une charte qui est créée donc on a marqué créé tingue créé ting chart ici à partir des données voilà je vais juste retourner le jason tel quel voilà donc là c'est pas du tout compatible donc on est parti on va utiliser un adapteur première chose à faire et bien une fois n'est pas coutume on va se créer un dossier contracte et on va se créer notre première interface pour l'adapteur donc ici je vais indiquer à php store que c'est une interface et je vais l'appeler analytics library library adapteur contracte voilà alors on sait parce que le rôle de l'adapteur ça va être de convertir donc on sait que en entrée donc je vais l'appeler analyse ça va être du xml donc ça va être notre objet ici un dans stock data market le simple xml élément c'est ça comprendra voilà j'importe la classe xml et ensuite ce qu'il va faire ici ça va être envoyé une string pourquoi parce que ben il renvoie ce que l'analytique l'analytique ce library renvoie donc moi si j'ai fait un rythme jason avec un dump mais voilà à partir de là ce que je vais faire c'est me créer concrètement monde adapteur donc je vais aller dans service je vais créer un dossier adapteur on sait jamais au cas où j'en aurai plusieurs parce que je pourrais toujours adapté je j'accueillerai toujours du xml mais je si j'ai une autre librairie qui cette fois ci accepte un arrêt en php par exemple je pourrais toujours refaire un adapteur donc ici je vais faire un dossier adapteurs et à l'intérieur je vais me faire une classe qui va s'appeler analytics library adapteur parfait j'ai pas précisé jason parce que j'en ai qu'un mais si vous en avez plusieurs évidemment vous faites un aletti analytics library jason adapteur analytics library et adapteur etc alors qu'est ce qui va se passer déjà on sait qu'il doit implémenter notre analytics library adapteur contracte comme ça on sait qu'il est obligé d'avoir la méthode analyse que mon php storm va gentiment m'ajouter on va également lui donner la dépendance dans la construction fait une petite injection de dépendance private ridley analytics library on va l'appeler library de cette façon donc là il râle un peu parce que je ne l'utilise pas encore mais ça ne saurait tarder ici j'ai mon xml et l'idée ça va être ici de retourner j'ai fait ainsi ce library et je vais faire un analyse donc on est d'accord à ce moment là moi j'ai mon xml donc ce que je vais faire c'est arrêter ici l'adapteur j'ai juste implémenté le code dans mon routing le code qui serait dans le contrôleur pour qu'on comprenne un petit peu mieux je vais juste ici commenté je vais faire un xml et maintenant ce que je vais faire c'est aller dans mon stock market de base lui va avoir besoin d'un adapteur parce que je veux pas modifier autre chose je lui ajoute une injection de dépendance j'ai dû ajouter l'adapteur et je vais ajouter tout simplement une petite méthode qui puisse pour qu'ils puissent afficher le le chart donc ici on va avoir besoin on le sait on va céder ici évidemment de notre contracte ici voilà donc là j'ai mon adapteur parfait donc à l'instantiation de mon stock d'être un market je dois lui préciser l'adapteur et ensuite on va s'ajouter ici pourquoi pas une petite fonction qu'on va appeler display chart on va lui donner vous avez compris un l'info qu'on a depuis le début c'est du xml et on sait que derrière il va faire un return this adapteur et on sait que l'adapter à un alice qui prend du xml ok parfait on va adapter d'autres web.php un petit peu le le code dans le contrôleur je fais quelque chose de simple ici je vais instancer une nouvelle instance de mon library analytics analytics l'abri adapteur qui a besoin de sa propre dépendance qui est ma dépendance entre guillemets 20 d'or à ce niveau là voilà ici je récupère quand même les infos depuis mon api et ensuite je veux pas process le stock data moi ce que je veux faire c'est afficher mon chart donc je fais un display chart et je lui passe le xml je vais revenir ici je vais réactualiser et ici j'ai le dd alors ce dd vient évidemment de mon adapteur ici j'ai plus qu'à faire la conversion et j'aurai gagné bon là c'est assez simple 1 et puis ça dépend du style de données mais je vais juste faire un jason en code en fait xml de cette façon et là je vais avoir mon jason et je vais pouvoir faire un return this library analyze qui attend du jason au niveau de mon analytics library il prend ce jason il crée les charts et puis bon je le retourne on va réactualiser et voilà on est bon donc ici on a le petit d'homme que j'ai mis et on a les données en jason donc il va pouvoir ici la librairie va pouvoir récupérer le jason correctement formaté et puis faire la logique qu'il avait prévu dans son dans son code donc on constate ici que au niveau de l'adapteur on a l'implémentation de notre interface et au niveau donc la définition de l'analyse avec l'injection de dépendance de notre librairie et au niveau de notre stock data market on lui passe bien à la construction et comme ça on peut afficher proprement notre chart si demain vous avez on va le faire une autre une autre librairie par exemple donc voilà j'ai réadapté rapidement histoire de passer plutôt un tableau alors qu'est ce que j'ai fait j'ai repris mon ma librairie je lui dis ici un arrêt contrairement à tout à l'heure où c'était un jason et je retourne quand même ici une string à mais ce qui est accepté si c'est plus une string c'est un arrêt le truc c'est que maintenant j'ai créé un autre adapteur qui s'appelle heureux et adapteurs hockey qui implémente la même chose qui accepte lui xml comme d'habitude sauf que là je fais un jason en code pour transformer en jason et derrière je redécode avec trou pour repasser un tableau et donc du coup je peux lui passer si un analyse aurait donc le même de la est ce qu'utiliser ici j'ai pas eu besoin de modifier ici mon contracte est forcément vous l'avez compris ici ça ne change pas non plus puisque l'interface est toujours la même et au niveau de web.php tout ce que j'ai eu à faire c'est de repasser alors là j'ai pas refait notre librairie c'est toujours la même juste modifié mais ici j'ai fait un nouvel adapteur ray adapteurs voilà et comme ça cet adapteur là s'occupe de cette conversion en aurait et on voit que ça fonctionne donc voilà comment faire de la compatibilité de données entre classes avec le design pattern adapteur j'espère cette vidéo vous aura plu et je vous remercie pour votre fidélité à la prochaine